Bonjour à tous, une nouvelle quotidienne Quinte et Flash, direction ce s'avedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud à l'occasion du prix des boucles de Seine. On va évoluer sur 1600 mètres et sans plus attendre nos bases avec le numéro 2, mon ami l'écossais qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau 4 sur 6. Il affiche 100% de réussite sur cette piste, l'engagement est favorable, il doit lutter pour la victoire. On va se méfier du 5, Tonnencourt qui a maintes fois prouvé qu'il valait un tel lot. Il s'est notamment classé 3e de cette épreuve l'an dernier en valeur 42. Il est aujourd'hui en 41 de valeur, ce qui devrait lui permettre une nouvelle fois de viser le podium. Le numéro 7, Jerry, il a trouvé le temps long dernièrement, il sera beaucoup mieux sur ce parcours. Surtout si le terrain est souple comme il est annoncé, il peut encore refaire parler de lui, on va le racheter en grande confiance. Du côté des opposants, méfiance avec Lasse, Roderick, 100% de réussite à ce niveau en 4 tentatives. Il fait bien la distance, alors il a une marge réduite bien évidemment puisque 5 kg de pénalité. Toutefois, j'y crois une nouvelle fois. Le 14, Goldino-Bello, c'est le récent dauphin de Roderick à ce niveau. Il est en plein sur sa distance, sa forme est sûre. Il fait partie des nombreuses possibilités pour les places. De toute façon, si on voit Lasse, Roderick, on voit le 14, Goldino-Bello, c'est logique. Le numéro 9, Royaumont, qui se montre d'une régularité exemplaire. Il excelle sur ce type de distance. Alors il passe un test pour son premier quintet, mais je suis persuadé qu'il en a la poiture. Ça peut être la révélation de la course, il faudra s'en méfier. Le coup de poker, le numéro 11, Talap, on le connaît bien. Il affiche 100% sur ce parcours avec notamment une 3ème place à ce niveau fin juin. Il vient de peaufiner sa forme en province sur l'hippodrome de Royan. J'ai la sensation qu'à ce point, il est capable de réaliser un drôle de numéro. Et de pimenter les rapports à l'arrivée de ce quintet plus, on va s'en méfier. Les outsiders avec le numéro 3, Go to Hollywood, qui vaut mieux que ses récents échecs. Il n'a jamais failli sur cette piste, 5ème de cette course en 2020. Il s'adapte à tous les terrains, même si ça marche au poids et réduite. Il a de nouveau le droit d'ambitionner une place, tout comme le numéro 8, Roberto Munt. Irréprochable, il cherche sa course cette année. Il vient de se classer 2ème sur cette piste et à ce niveau. Pas de problème de distance. Lui aussi devrait logiquement jouer un bon rôle dans cette épreuve. Le numéro 4, Kiyama Fushi, qui est au top de sa forme. Mais à ce niveau, je le préfère nettement sur le sable, même s'il se sort aussi du gazon. Raison pour laquelle je l'ai mis un peu plus bas dans ma sélection. C'est plus pour une place. Le numéro 13, Stanzo, qui alterne le bon et le moins bon à ce niveau. Mais qui évolue dans sa catégorie. Il s'est déjà bien comporté sur le parcours. Son entraîneur dit qu'il vaut un quartier. On va lui faire confiance. Raison pour laquelle on ne va évidemment pas l'éliminer. Et enfin le numéro 6, Shull of Time, qui a montré du mieux dernièrement. Mais je ne crois qu'il a encore pris un petit peu trop en valeur. Il a échoué lors de son unique tentative sur cette piste. Raison pour laquelle ce sera vraiment mon dernier parmi les outsiders. Je n'y crois pas plus que cela. Mais je ne peux pas l'éliminer en valeur intrinsèque. Les délaissés avec le 10, Kemoko Bello, qui ne m'a pas encore véritablement convaincu depuis ses débuts. Il aurait probablement été mieux sur plus long. Raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 12, African Gray. Deuxième à ce niveau, à la mi-juin sur la piste de la test. Il a franchement déçu depuis. Il est pour moi 3 kg au-dessus de la valeur qui pourrait lui permettre de jouer à rôle dans cette épreuve. Donc je l'écarte. Le numéro 15, Iqbari, qui n'a pas été revu depuis le mois de mai. Il s'agit d'une grande rentrée. Et sur une distance qui me semble un peu trop courte pour ses habitudes. Raison pour laquelle je n'y crois pas non plus. Et enfin le numéro 16, Stranger. Qui n'a cessé de décevoir ces derniers temps. Il aurait été plus à son affaire sur le mile. Alors il est bien placé au poids. Son entraîneur y croit. Il dit qu'il a le droit d'ambitionner une place à l'arrivée de cette épreuve. Moi personnellement, je ne suis pas convaincu. Je prends un risque. J'assume. Et je ne le garde pas. Voilà. On a fait le tour. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. A vous de jouer.